Générique Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des taux américains, des taux longs qui sont déjà revenus à leur niveau d'il y a deux jours seulement, 1,60 sur le 10 ans américain, le 10 ans américain qui est tombé hier sous les 1,50 pendant la communication de la Banque Centrale Européenne, la Fed prendra la parole la semaine prochaine mais ça montre bien quand même la pression qui s'exerce aujourd'hui sur ces marchés obligataires et ces marchés obligataires américains notamment, un 10 ans américain revenu à 1,60, ça veut dire sans doute des secousses sur le Nasdaq à surveiller cet après-midi, même si le Nasdaq a réussi à rebondir cette semaine, on verra sans doute une ouverture en baisse tout à l'heure à Wall Street pour la partie technologique, c'est la tendance du moment sur les marchés, les taux qui montent et la tech qui souffre un peu, le marché européen lui s'en sort un peu mieux, il faut le noter, vous aurez le résumé complet à mi-séance en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe, dans un instant le CAC évolue autour de l'équilibre, au-delà désormais des 6 000 points, l'Europe boursière qui a donc effacé symboliquement la crise pandémique entamée il y a un an maintenant. Dans cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, le vendredi, on parle de vos finances, les questions patrimoniales et les questions d'actionnariat, on parlera du retour de l'activisme actionnarial avec parmi les cas emblématiques le cas d'Anon et Charles-Henri Devigny, le président de la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure et puis on parlera d'entrepreneuriat aussi avec l'aventure américaine d'Alchimie qui commence aujourd'hui, son président et fondateur Nicolas Duhep sera avec nous en plateau également, Alchimie qui s'est introduit en Bourse en fin d'année dernière, c'est une plateforme de vidéos à la demande focalisée sur la thématique et les thématiques affinitaires, Nicolas Duhep nous expliquera tout ça beaucoup mieux que moi dans un instant et Alchimie qui vient de racheter un catalogue de chaînes aux Etats-Unis pour accélérer encore son développement, une annonce structurante donc dont nous parlerons d'ici quelques minutes. Mais d'abord les infos clés de marché à la mi-journée en Europe, les taux qui sont au cœur de tous les mouvements de marché, y compris sur les marchés boursiers. Le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. La tendance est toujours en léger recul à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 reprend son souffle après avoir gagné environ 200 points en une semaine dans un contexte de remontée des taux obligataires aujourd'hui mais aussi de nouvelles rassurantes pour la réouverture des économies. En Europe, tout d'abord les investisseurs ont toujours en tête la prise de parole de Christine Lagarde hier qui a annoncé que la BCE maintiendrait sa politique monétaire inchangée mais augmenterait le rythme de ses rachats d'actifs. Aux Etats-Unis, le plan de relance de 1900 milliards de dollars a été promulgué dans la nuit, dopant au passage les principaux indices boursiers de Wall Street. Joe Biden a en effet ratifié le projet de loi tandis que Jeannette Yellen a dans la foulée annoncé que les chèques de 1400 dollars prévus pour les Américains les plus démunis partiraient dès ce week-end. Joe Biden a également pris la parole afin de faire part de son intention d'accélérer encore la campagne de vaccination avec pour objectif un retour à la vie normale au 4 juillet, date de la fête nationale. En attendant, le président des Etats-Unis prédit que tous les adultes pourront se faire vacciner à partir du 1er mai. Les rendements obligataires ont repris leur progression de leur côté depuis hier soir. Le taux à 10 ans aux Etats-Unis est à présent à 1,61% tandis que le taux à 30 ans est lui à 2,36%. Une flambée des taux alors que le Trésor américain a émis pour 120 milliards de dollars d'obligations à 3, 10 et 30 ans cette semaine. Du côté des statistiques à suivre à présent aujourd'hui, on notera que l'INSEE estime que l'économie française devrait rebondir au premier semestre. Celle-ci anticipe une croissance de 1%, ce qui correspond à 4% de moins que sur le premier semestre 2019. L'INSEE se veut en revanche plus optimiste pour le deuxième semestre qui pourrait connaître une croissance de 5,5% sous réserve évidemment d'un allègement des mesures de restriction à partir de la mi-avril. En zone euro, la production industrielle ressort plus solide que prévu avec un rebond de 0,8% en janvier après avoir reculé de 0,1% au mois de décembre, un niveau supérieur aux attentes des analystes. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, et si leur Luxottica tout d'abord dégage un bénéfice opérationnel de 450 millions d'euros en 2020. Un bénéfice opérationnel qui reste en recul par rapport à 2019 à cause de la crise sanitaire. Le Lunetti anticipe un retour à des performances équivalentes à celles qu'il affichait avant la pandémie cette année, donc en 2021. Et le groupe anticipe également au moins 300 millions d'euros de synergies de fusion en 2021, puis au moins 420 millions d'euros d'ici à la fin 2023. Renault annonce de son côté céder l'intégralité de sa participation dans Daimler pour 1,4 milliard d'euros dans le but d'accélérer le désendettement de sa division automobile. Une participation qui représente 1,54 du capital de Daimler. La session s'est effectuée à 69,5 euros par action. Et on finit ce point de la mi-journée en notant que plusieurs offres sont parvenues à RTL Group, filial de Bertelsmann, pour sa participation de 48% dans le groupe M6. Parmi les candidats, on note Vivendi, TF1, Daniel Kretinsky, Xavier Niel, mais aussi Altis ou encore Mediaset selon les échos. RTL Group a annoncé qu'une réunion pourrait se tenir très prochainement pour examiner toutes ses propositions. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bsmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et donc Charles-Henri Dovigny qui est avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Le vendredi, on parle de vos finances, vos finances personnelles. Et on parle aujourd'hui d'activisme actionnarial. Charles-Henri, bonjour. Bonjour. Président de la F2IC, je le rappelle, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. L'activisme actionnarial avec un dernier cas emblématique qui fait l'actualité en ce moment, c'est le cas d'Anon. Quels enseignements est-ce que vous tirez à ce stade les fonds activistes présents au capital de Danon aujourd'hui et qui sont de plus en plus vocaux depuis quelques semaines, Charles-Henri ? Alors là, vous dites les fonds activistes. Alors il faut à un moment ou à un autre faire une différence entre les différents fonds. Moi, je préfère parler aussi de fonds actifs, à un moment ou à un autre qui s'expriment. Il y a une connotation... Non, mais c'est intéressant. Le vocabulaire est... Activisme, pour moi, il n'y a pas de connotation négative. Mais dans l'imaginaire collectif, il y en a... Et dans l'imaginaire collectif et des politiques et de certaines choses, c'est une traduction littérale du mot activisme anglais, anglo-saxon, et qui donc, à un moment ou à un autre, donne le sentiment que c'est des fonds... Alors, on entend, on met un vocabulaire... Mais oui, vautour, vautour... Mais ça a été écrit à nouveau ces dernières semaines, bien sûr. Et donc, en fait, pas du tout. Je veux dire que les short sellers, on en a parlé la dernière fois sur GameStop, peuvent être aussi des acteurs du marché financier parce qu'ils montrent du doigt un certain nombre d'entreprises qui ont des difficultés et que, donc, à partir de là, ils disent au marché, attention, faites attention. Moi, je suis à la vente à découvert parce que cette boîte ne va pas bien. Donc, ils ont leur utilité sur le type de marché financier. En revanche, là, sur le cas Danone, moi, ce qui m'a frappé, c'est pas Bluebell, c'est Artisan Partners qui est arrivé. Artisan Partners, c'est un asset manager. C'est Amundi. Je dirais que Artisan Partners, en Californie, c'est Amundi en France. Et là, Artisan Partners, pour la première fois, prend position et dit, voilà, il y a un vrai enjeu de gouvernance chez Danone. Je prends 3% et je vais poser et dire mon opinion. Et donc, là, il y a un vrai sujet en termes de dialogue actionnarial. Et la réaction... Et c'est là où, moi, en tant que président de la Fédération des investisseurs individuels, je dis, vous, entreprise, écoutez vos actionnaires. C'est pas parce qu'on va critiquer qu'on n'est pas derrière vous. À un moment ou à un autre, on est pour le dialogue actionnarial, on est pour la démocratie actionnariale. Donc là, Artisan Partners a peut-être raison. Je n'en sais rien. Je ne connais pas le dossier. Je ne suis pas actionnaire de Danone. Nous, Fédération, on n'a pas à prendre position. Mais je dis juste, il faut que le dialogue s'instaure. Et que je pense qu'en France, de plus en plus, il faut que ce dialogue s'instaure. On pourra éventuellement parler du cas Suez-Veolia. On en avait parlé la dernière fois avec l'intervention du gouvernement où j'ai trouvé ça totalement grotesque que le ministre prenne position sur le dossier Suez alors que les actionnaires ne se sont pas encore prononcés. Je veux dire qu'un actionnaire de Suez, pourquoi il irait vendre à Veolia ? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il a envie plutôt, au contraire, de rester indépendant avec le management de Suez. Pourquoi, dès le départ, se dire que les actionnaires vont vendre leurs actions à Veolia ? Rien n'est acquis. Au contraire, établissons le débat. Et grâce à vous, on peut discuter des choses. Et qu'à partir de là, à un moment, il y a une AG. Mais vous dites, non mais ça m'intéresse, certaines entreprises, est-ce que c'est très français ? Je n'en sais rien, mais ont trop longtemps balayé d'un revers de main, justement, effectivement, la verbalisation de certaines critiques par des activistes ou des fonds actionnaires professionnels. Et moi, je note que dans la communication de Danone, depuis quelques semaines, le ton a changé. C'est-à-dire que le dialogue avec tous les actionnaires est devenu une priorité absolue. Ça a été écrit dans un communiqué de l'entreprise. Ce qui sous-entend que ce n'était pas forcément la priorité précédemment. Non, mais il y a encore une déclaration d'un dirigeant d'entreprise en traitant un fonds d'investissement, en disant que c'était un fonds court-termiste, alors que le fonds en question, il est actionnaire depuis cinq ans dans l'entreprise. Pour moi, un fonds court-termiste, c'est quelqu'un qui fait un aller-retour pendant deux mois ou trois mois. Mais ce n'est pas, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Ça faisait cinq ans que le fonds est actionnaire de l'entreprise et il accompagne. Bon, donc, il faut arrêter de croire que quand vous avez un fonds ou des actionnaires dans votre entreprise, qu'ils sont contre vous. Et ce n'est pas parce qu'ils disent quelque chose qui ne va pas vers ce que vous souhaitez, vous, management, qu'il faut absolument leur couper l'herbe sous le pied et faire une campagne de communication, de dénigrement sur ce qu'ils peuvent être, etc. Et laissons justement ces actionnaires trancher au moment de l'AG. Bon, justement, comment vont se passer les AG cette année, Charles-Henri ? On en avait parlé avec Aldo Sicurani, donc le DG délégué de la F2IC, en fin d'année dernière. C'est vrai que l'année dernière avait été une année tellement particulière, avec en plus la crise pandémique qui venait se confronter au calendrier des assemblées générales. Il a fallu en urgence organiser des AG virtuels. Là, j'ai envie de dire, les entreprises ont eu un peu plus de temps. Les AG vont revenir d'ici quelques semaines, quelques mois. Est-ce que le terrain a été mieux préparé cette année, selon vous, Charles-Henri ? J'espère, mais j'en doute. Pourquoi ? Je pense qu'en termes de présentation, et qu'on pourra assister en direct aux AG, et qu'il n'y aura pas forcément que des vidéos, des retransmissions en replay des AG, mais il y a deux droits fondamentaux des actionnaires au moment de l'AG. C'est de pouvoir poser des questions en direct et de pouvoir démettre de ces fonctions un administrateur en direct. Et ça, je pense que ces deux droits ne pourront pas être mis en place au cours des prochaines AG, parce que les entreprises n'auront pas fait l'effort de pouvoir identifier en amont les participants virtuellement aux AG. Alors que ça se fait dans d'autres pays. C'est possible, oui, j'allais dire, voilà, c'est... C'est possible. Techniquement, c'est possible. Il y a différents acteurs qui peuvent le faire. Mais ça a l'air d'être trop complexe pour les Français. Et surtout, donc les boîtes nous disent, mais nous, on ne le fait pas, parce qu'on ne sait pas qui va poser la question, est-ce qu'il est actionnaire ou pas. Et la personne qui va voter... C'est-à-dire d'identifier quand même une personne qui est derrière son écran ou derrière son téléphone. Oui, mais vous avez votre... Je veux dire, très franchement, vous avez votre accès. Avec votre accès, c'est assez simple. Bon, mais... Il y a une mauvaise volonté, vous dites peut-être, Charles-Henri. Non, mais un manque d'anticipation. Je pense que... Et maintenant, il y a un manque de volonté, oui. Donc, ce sera encore un moment de démocratie actionnariale qui sera un peu particulier cette année, alors. Oui, parce que les questions vont être posées en amont. Ensuite, donc, les entreprises pourront toujours sélectionner les questions qui vont être posées au cours de l'AG en disant, ben, voilà, donnez-moi vos questions. Et puis, à ce moment-là, alors, certaines entreprises, et je le reconnais, vont faire ça en direct, poser des questions, quelle que soit la personne qui posera. Non, mais enfin, le marché fera l'indistinction. On parle aujourd'hui des critères ESG à tout va. Dans l'ESG, il y a la question de la gouvernance. Les entreprises mieux disantes de ce point du là se distingueront des autres, j'imagine. Ben, j'espère. J'espère. Il y en a certaines qui vont accepter n'importe quelle question au cours de l'AG. En revanche, pour le vote, là, c'est pas encore... On n'est pas encore arrivé à ce sujet. Et c'est dommage. Je trouve que, franchement, c'est dommage parce que c'est vraiment un moment fort dans la vie des actionnaires. Et on le voit, d'ailleurs, dans la dernière étude qu'on en a faite, et chez les jeunes plus particulièrement, on voit qu'ils veulent s'impliquer dans la vie de l'entreprise. Quand ils deviennent actionnaires, c'est pour véritablement peser. Et que donc, si on n'en ouvre pas, cette possibilité, ben, est-ce qu'ils vont se détourner de la bourse ? Ben, j'en ai un peu peur et ça me chagrine un peu parce qu'on avait franchi pas mal de pas. Ça veut dire... On finira là-dessus. Mais ça veut dire que ces entreprises qui ne souhaitent pas faire l'effort, effectivement, d'une implication en direct des actionnaires, elles considèrent qu'il y aura un retour à la normale et que d'ici un an, on reviendra à des AG en présentiel, alors que la partie digitale est quand même amenée à se développer. et que, justement, cette numérisation de la démocratie actionnariale, elle permet, justement, de rendre encore plus efficace cette démocratie actionnariale. C'est quelque chose qui va rester, ça, cher. J'espère bien que l'année prochaine, en 2022, on pourra assister physiquement et en digital, voter en digital, poser ses questions en digital, comme on pourra le faire de manière présentielle. Et j'espère que toutes les entreprises cotées vont pouvoir s'y mettre. Mon voisin de droite peut-être en parlera. Nicolas Duhep, le président fondateur d'Alchimie, oui. Voilà, quand il va organiser son AG, parce que je crois qu'il a quelques actionnaires individuels, est-ce qu'il va s'y mettre aussi ? Pourquoi pas ? On va parler de chaîne thématique avec Nicolas Duhep. Peut-être qu'il y a une idée à créer, justement, autour des assemblées générales d'entreprise ou de ces moments importants, effectivement, dans la vie des entreprises. Je ne sais pas si ça vous inspire une réaction, Nicolas. Elle est là, bienvenue. En tous les cas, j'ai fait une IPO qui était 100% confinée, donc j'ai fait 100% digital. Donc, quelque part, revenir au physique dans la vie d'Alchimie, ça va être plutôt de faire l'inverse. Et je dois reconnaître que dans toute cette phase d'introduction en bourse, autant on n'a pas le roadshow classique à rencontrer les institutionnels, mais on a rencontré énormément d'investisseurs individuels qui avaient l'occasion, grâce au Zoom, de dialoguer directement avec le dirigeant. Donc, on a eu beaucoup de questions et effectivement, on les prenait en direct. Certaines étaient pertinentes, d'autres moins pertinentes, mais ça fait partie du dialogue. Et on a constaté à ce moment-là qu'il y avait aussi beaucoup de jeunes qui étaient venus et qui sont passés à un autre mode de relation. C'est-à-dire que moi, je découvre, pour être tout à fait honnête, mais je viens quand même des réseaux sociaux, je viens quand même de cet univers-là. Et quand on a 25 ans, 30 ans, qu'on a découvert la bourse au moment du premier confinement, on pose une question sur Twitter, on n'attend pas du dirigeant d'avoir une réponse l'année suivante. et donc, on doit intégrer ça. Nous, on est plutôt natifs là-dessus. Moi, ça ne me surprend pas, de la même façon qu'il y a des forums et qu'il y a des débats qui s'y organisent et donc, on doit s'inscrire là-dedans. Alors, au revoir, je suis preneur d'une question, c'est quel est l'outil pour voter en ligne parce que là, je n'ai pas encore été formé là-dessus. Votre access, nous dit Charles-Henri Devin. Très bien, je note. Merci beaucoup Charles-Henri pour cette discussion autour de l'activisme actionnarial avec bientôt, dans quelques temps, le retour des âgés. On aura l'occasion d'en reparler avec vous, j'imagine, Charles-Henri Devin, le président de la F2IC qui était avec nous en plateau à la mi-journée dans Smart Bourse. Et poursuivons la discussion sur le terrain entrepreneurial, cette fois avec Nicolas Duep, le PDG et fondateur de la société Alchimie. Rebonjour Nicolas et bienvenue. Merci d'être avec nous. Je dis oui, effectivement, de l'activisme actionnarial à l'activisme entrepreneurial. Vous avez d'ailleurs écrit juste avant le premier confinement « Votre énergie est inépuisable » paru aux éditions Isran qui est quoi ? Un manifeste pour l'entrepreneuriat en France ? C'est ça ? Un témoignage d'un chef d'entreprise, d'un père de famille, d'un fan de cyclisme quand on est passionné par plein de choses et qu'on a envie de faire plein de choses. Comment on gère son énergie pour être au top et tout mener de fond ? La passion, c'est ce qui est au cœur de l'activité d'Alchimie. Il faut peut-être juste rappeler un petit peu la jeunesse de cette entreprise. On est dans le service de vidéo à la demande. Vous êtes entré sur le marché parisien d'Euronext Growth en fin d'année dernière. L'idée, c'est que l'offre audiovisuelle et de streaming n'a jamais été aussi abondante dans le monde aujourd'hui. Et pour autant, il y a des communautés passionnées, justement, qui ne s'y retrouvent pas, Nicolas. avec le confinement, on a tous découvert ce qu'était la SVOD, à travers Netflix ou Amazon, c'est-à-dire de regarder à la demande et avec un abonnement, et donc basculer d'une chaîne de télé classique linéaire à ces nouveaux services. Alors, ce n'était pas nouveau, mais ça a accéléré le mouvement. Et en fait, ça accélère tellement le mouvement qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez 4 services par abonné pour 50% de ces abonnés. En France, on est encore un peu à moins de 2, mais c'est en train de progresser. On arrive à peu près, les Français dépensent à peu près 15 euros par mois dans la SVOD. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand on dit SVOD, on pense tout de suite série et puis on pense mainstream. Donc, c'est Netflix. Mais en réalité, on est un peu, vous voyez, comme dans un magasin de journaux, vous auriez Netflix, Amazon qui sont juste devant pour faire le point le monde. Et puis derrière, quand vous êtes passionné d'architecture, de voiture, de cigare, de camping-car, vous avez des magazines. Et là, pour le coup, ces offres générées, Eric ne vous proposent rien là-dessus ou peut-être un, une vidéo ou deux. Mais quand vous êtes vraiment passionné, vous en voulez plus. Et l'idée d'Alchimie et de la plateforme alchimique, qui est avant tout une plateforme technologique, ça a été de réunir ceux qui ont les contenus des camping-cars, ceux qui sont légitimes sur le camping-car et puis de pouvoir dresser la distribution et de faire une chaîne thématique. Donc, par exemple, Cultivons-nous.tv qui est sur le monde agricole. Si vous êtes fan de finances avec Jacques Attali.tv. Si vous êtes fan de découverte avec poissonsfécond.tv. Jacques Attali.tv. Non, mais c'est ça qui est aussi dingue dans ce modèle. Alors, il y a... La chaîne camping-car va arriver, je crois, Nicolas, mais vous pouvez créer une chaîne... Alors, Jacques Attali, ce n'est pas n'importe qui, mais vous pouvez créer une chaîne autour d'une personne, autour d'un nom, autour d'un influenceur. Et autour d'une marque. Et autour d'une marque. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez un territoire de légitimité, que vous avez un pouvoir de prescription, parce qu'on va avoir des abonnés payants qui vont payer entre 2,99 et 4,99 par mois, nous, on va se charger de vous mettre à disposition des catalogues de vidéos qui sont professionnels, qui arrivent des grandes maisons, des France Télévisions, des Arte, etc. Et vous allez pouvoir construire votre petit Netflix, rajouter des contenus supplémentaires si vous en avez envie, et ensuite, activer vos réseaux sociaux, votre communauté, votre légitimité pour pouvoir recruter des abonnés. Vous l'avez dit, Alchimie, c'est avant tout une plateforme technologique, parce que, OK, je mets de côté Netflix, les séries, effectivement, mais sur les thématiques que vous traitez, il y en a des dizaines, ces thématiques et ces communautés affinitaires, elles ne retrouvent pas dans le monde gratuit de la vidéo type YouTube, par exemple, le contenu que vous leur proposez. C'est-à-dire que... Les contenus arrivent, c'est des contenus professionnels qui, en général, après avoir été diffusés en télévision et avoir été sur la box pour le replay, finissent souvent, on va le dire vulgairement, dans des étagères non-monétisées. Et donc, nous, on récupère tous ces contenus et on les met à disposition de gens qui vont leur redonner une deuxième vie en les mettant, en les scénarisant, en les valorisant à travers leur chaîne. Mais il y a une exclusivité sur ces contenus. C'est-à-dire qu'on ne les retrouve pas en gratuit sur YouTube ? Non. Évidemment. Non, non. Ce qui est payant et ce qui doit être acheté ne va pas être gratuit à côté. Alors, après, nous, ce n'est pas exclusif puisqu'en fait, la vertu du modèle d'Alchimie, c'est que tout le monde est en partage de revenus. Donc, quand un consommateur va payer 4,99, vous enlevez la TVA, il y a 4,20 et grosso modo, il y a presque un tiers qui va vers les contenus et puis, on va se faire 50,50 avec le talent avec qui on va faire la chaîne. Donc, ça peut faire à peu près trois tiers. Alors, quand il y a un distributeur qui peut être un opérateur télécom, un constructeur de terminaux, lui, il va prendre une petite marge d'avant et puis, on va se repartager l'argent tous ensemble. Mais donc, on a tous les intérêts alignés. On a tous intérêt à faire en sorte que cette chaîne rencontre son plus public, ce qui fait affaire que celui qui anime a intérêt à avoir des contenus toujours à jour, à activer ses réseaux sociaux. Nous, notre métier, ça va être d'essayer de vérifier tous les indicateurs marketing digitaux pour voir que tout ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 70 chaînes et on en lance au rythme à peu près d'une par semaine. Une par semaine ? Voilà. Avec plus de 300 000 abonnés payants aujourd'hui, c'est ça ? Forcément payants, de toute façon. Ça finit l'année à 330 000. 330 000. Et on surfe, en fait, sur un autre phénomène qui s'appelle la créative économie. C'est-à-dire qu'avec le Covid, vous avez eu des millions de gens qui ont dû réinventer leur activité à travers le digital. Et donc, en fait, aujourd'hui, vous voyez émerger à droite et à gauche des micro-influenceurs, des micro-leaders de communautés. Et donc, Alchimie va amener en fait un outil de monétisation à travers la vidéo de ces communautés-là. Et donc, aujourd'hui, on reçoit des appels, les gens qui veulent, ici, parce qu'on en a un, on va lancer une chaîne sur la communauté franco-portugaise en France. On va en lancer une autre sur quelqu'un qui est un podcaster dans l'histoire, un autre qui va avoir une légitimité dans la visite de propriétés privées et de châteaux. Donc, ils vont avoir tous une micro-influence, mais nous, on gagne de l'argent avec 1 000 abonnés, ça nous va très bien. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Le modèle économique vous permet de tenir ce rythme d'une nouvelle chaîne par semaine avec des micro-communautés qui vont être rentables, on va dire, pour la chaîne créée. Parce que derrière, c'est de la techno, donc on n'a pas à aller recruter des personnes pour pouvoir réaliser toutes ces chaînes. Alchimie Studio permet directement à l'influenceur de sélectionner ses contenus, de les mettre à jour, de gérer ses playlists. Il est autonome, il devient, un peu comme vous, un pro de la télévision. Bon, et donc l'actualité du moment, Nicolas, c'est une annonce présentée comme structurante pour Alchimie, c'est le rachat d'une partie du portefeuille d'un acteur américain qui s'appelle TV4 Entertainment et qui est focalisé sur le factual entertainment. Qu'est-ce que c'est, Nicolas ? Alors en fait, pour nous, ce qu'il faut voir, c'est que le marché du payant, 50%, c'est les Etats-Unis. C'est le marché qui est en avance, c'est là où les gens sont prêts à payer. Ils payent délibérément. Nous, en France, on a toujours la boxe, on a toujours envie de faire les choses gratuitement. Et comme la SVOD, ce qui s'appelle l'OTT dans notre jargon, c'est un marché de volume. Over the top, on court-circuit, on va dire, les opérateurs, les cadeaux traditionnels. Les cadeaux traditionnels. Et comme c'est un marché de volume, si vous voulez avoir des millions d'abonnés, il faut aller jouer là où ça se passe. Donc c'est pour ça qu'en 2019, on avait racheté TV Player en Angleterre, ce qui nous a permis de mettre un pied dans le monde anglo-saxon. Et quand on est français dans les médias, il n'y a pas beaucoup qui vont dans le monde anglo-saxon. Et à travers TV Player, on a pu développer des relations avec un certain nombre d'acteurs américains, dont TV4, qui a vu en nous un acteur qui avait la technologie. Parce qu'en fait, eux faisaient à la main toutes ces chaînes et donc en fait, étaient limités, ne pouvaient pas grandir plus loin. Et donc, a décidé de nous rejoindre et nous de les racheter pour pouvoir récupérer des acteurs, d'abord une équipe, une présence, ce qui n'est pas neutre en ce moment, puisqu'on ne peut plus prendre l'avion. Des actifs également de distribution avec Amazon Channel, Sroku, des actifs de contenu avec des acteurs comme All Street Media ou Flame, qui sont des très grosses boîtes de portes dans ce monde. Et donc, à partir de là, de pouvoir avoir une porte d'entrée vers le plus grand marché du monde et déployer notre modèle. Et là, vous achetez des actifs qui sont déjà matures, qui ont déjà des abonnés, une base d'abonnés, une fanbase, justement, Nicolas ? C'est un petit achat. Ils font un peu moins d'un million de dollars de chiffre d'affaires. Il y a 15 000 abonnés. Mais voilà, maintenant, ils n'avaient pas la techno, donc c'est difficile pour eux de grandir. Et nous, on va essayer d'amplifier sur ce marché cette croissance. Et ça, ça fait partie... Il y a le développement des chaînes, effectivement, qui se fait en interne, avec vos partenaires et les talents que vous pouvez attirer, Nicolas. Et puis, il y a aussi la stratégie de croissance externe qui est primordiale aussi dans votre activité. Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, justement. Et il y a en face des acteurs comme TV4 Entertainment aujourd'hui qui sont prêts, justement, à peut-être céder une partie de leur portefeuille. Voilà. En fait, notre plateforme, la technologie, on a financé l'investissement, on l'a. Mais maintenant, pour aller voir des ayants-droits qui ont des catalogues, aller voir des talents, à un moment donné, il faut quand même être en local, il faut avoir la culture. Et donc, on ne peut pas faire les Etats-Unis depuis Paris ou depuis Londres. C'est une illusion. Jacques Attali TV aux Etats-Unis, c'est compliqué. Même Jacques Attali TV, c'est compliqué aux Etats-Unis. Zoom est parfait, mais à délimiter. Donc, il nous fallait des équipes et la croissance externe, c'était avant tout de pouvoir avoir des équipes. Et puis après, maintenant, on va avoir de la croissance externe si on peut retrouver des bases d'abonnés, qui ont des difficultés à grandir. Nous, on fait des effets de synergie avec notre technologie. Et TV4, qui n'était pas rentable avec ses chaînes, devient immédiatement rentable sur la plateforme d'Alchimie. Bon, vous ne donnez pas le prix. Alors, c'est un million de chiffre d'affaires. C'est ça, le portefeuille que vous rachetez. Vous ne donnez pas le prix, mais vous expliquez quand même que vous l'avez payé moins cher que le multiple auquel la bourse valorise aujourd'hui votre chiffre d'affaires. C'est ça, Nicolas ? Je suis toujours un peu... Enfin, j'ai encore nourri comme dans le vélo, parce que quand on voit que le marché de l'OTT sur la bourse en Europe ou à Paris, en gros, on est à 2 fois et demi le chiffre d'affaires. Un peu plus de 80 millions de chiffre d'affaires fin 2020. Non, 80 millions de market cap et quasiment 30 millions de chiffre d'affaires. 83-84 dans ces eaux-là aujourd'hui. Et aux Etats-Unis, vous êtes entre 8 et 12 fois selon les acteurs. Alors, on me dit tout seul, attention, qu'on ne part pas les Etats-Unis, etc. Mais enfin, quand on a envie de réaliser des défis, pourquoi pas aller chercher ces multiples-là. Et puis, s'il faut avoir un profil un peu plus américain, on va aller le chercher comme ça. Merci beaucoup Nicolas. Merci d'être venu nous voir pour nous parler de cette aventure américaine qui commence pour vous. Et Alchimie, Nicolas Dueb qui était en plateau avec nous, le PDG et fondateur d'Alchimie. Ainsi se termine l'édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve ce soir en direct évidemment à 18h30 sur Bsmart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada